Amener les filles et les femmes à s'intéresser davantage aux filières scientifiques, c'est l'une des priorités de l'actuel gouvernement. La Journée internationale des filles et des femmes de science a été donc une circonstance pour outiller les plus jeunes sur les avantages et la nécessité d'opter pour la science. Comment combattre la faim, promouvoir l'éducation, construire les ponts, etc. qui unissent les hommes. Mais est-ce possible sans les femmes? Chers enfants, il est temps que votre intérêt pour le monde digital, les nouvelles technologies, les filières scientifiques vous propulsent dans l'arène de la curiosité et de l'engagement citoyen sur notre arène de vie. Aucun objectif de développement durable ne peut être atteint si nous ne changeons de paradigme. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, également professeure de chimie à l'université, répondant aux questions des élèves, a expliqué l'importance des mathématiques. En mettant un facteur, ça veut dire qu'il faut jouer sur le temps. Là où il y a beaucoup de similitudes, on peut les ramasser et les mettre dans une catégorie. Ça veut dire que si vous faites mathématiques, vous avez l'esprit de concision. L'autorité ministérielle a d'ailleurs profité pour expliquer ce pourquoi le gouvernement exote les plus jeunes à aller vers les filières scientifiques. Il s'est bien regardé, il s'est bien regardé, il s'est bien regardé sur une histoire du système éducatif. Et il est profité, histoire de dédiscuité, série, pour commencer à s'écrire dans la société. Est-ce que ce que vous pensez, vous faites quand c'est anglais, extérieur, hilo, etc. Les différentes communications ne sont pas tombées dans les oreilles. Elles viennent d'ailleurs encourager les participantes à renouer avec les sciences, souvent reléguées au second rang, au profit des filières littéraires.